— Très bien. Eh bien je vais rappeler déjà quelque chose qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a une forte dynamique sur Krypton. Donc c'est juste des rappels. Projet construit avec les professionnels de santé, un engagement financier qui a été fort au niveau de l'ARS et de la région Nouvelle-Aquitaine, donc des conditions favorables, etc. Et on a effectivement 112 structures qui sont adhérentes sur ce projet-là, qu'elles soient publiques ou privées. Donc rappel, grosse dynamique. Toujours un petit rappel de la dynamique avec les structures qui alimentent, les structures qui consultent et surtout la progression constante aujourd'hui sur les recherches d'examens médicaux. Donc ça, c'est important parce que lorsqu'on a une dynamique comme ça et qu'on voit arriver le Ségur, on se dit « Mais comment on va être mangé ? Qu'est-ce qui va se passer ? » Voilà. On s'est rapprochés de l'ANS et de l'ADNS pour voir un peu quelle fonctionnalité, effectivement, était prévue dans le Ségur par rapport à Krypton, comment ça allait se passer, est-ce qu'il y a des recoupements, est-ce qu'il y a des recouvrements, est-ce qu'il y a des complémentarités, etc. Donc on a mené ce travail ensemble pour regarder un peu tout ça. On a fait quelques allers-retours. Et puis voilà, on a, je pense, un peu classifié ce qu'apporte Krypton et ce qu'apporte finalement le Ségur. Donc le Ségur amène l'INS. Vraiment, c'est le socle. Tout le déploiement et tout le Ségur reposent là-dessus en termes d'échange, en tout cas. Et derrière, il y a la volonté au niveau du Ségur de faire du partage minimal et que tout le monde ait le même niveau de partage au niveau national. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait déjà sur Krypton. Mais Krypton, ça amène des choses complémentaires, supplémentaires. On a des fonctionnalités comme l'accès étendu aux antériorités sans INS, qu'on ne retrouve pas dans le Ségur, évidemment. On a des communautés de partage qui sont territoriales. On a d'autres fonctionnalités. On a, comme l'a précisé tout à l'heure le docteur Kirioui, la téléradiologie sur certains projets, et notamment dans l'urgence pour son projet et dans son organisation. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas prévues dans le Ségur, la téléradiologie. Et puis, on a des workflows spécifiques. On l'a vu aussi, qui sont intégrés à des projets régionaux, comme les RCP, comme l'a tout à l'heure présenté le docteur Kind. Voilà, on a ce genre de choses qui ne sont pas aujourd'hui couverts par le Ségur. Donc, on voit bien que là, il y a une complémentarité, en tout cas en termes de fonctionnalités. Merci.